Bonjour, petite réaction à chaud, non pas sur la mode, mais sur un truc plutôt perso. En fait, j'ai envie de vous parler de mon expérience avec ce fameux SPM. Vous savez, ce syndrome prémenstruel, c'est ce truc où quelques jours avant tes règles et même quelques jours, les premiers jours des règles, où on ne se reconnaît pas en fait. On a l'impression d'être une personne complètement différente. J'ai envie d'en parler parce que moi, pendant des années, je faisais comme si ça n'existait pas. En fait, j'étais surprise à chaque fois et surtout, je prenais ce que je ressentais comme des choses réelles. C'est-à-dire que, allez, trois jours avant mes règles, j'avais envie de divorcer, j'avais envie de me barrer très, très loin. Je ne supportais plus mon enfant, je ne supportais plus mes amis. Tout m'exaspérait, mais genre tout, quoi, le moindre truc, tout, 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 tout. Et c'est pendant ces moments-là où j'ai eu mes plus grosses disputes avec mon mari, mais genre les trucs vraiment très, très intenses. Et lui, il ne comprenait pas en fait, il ne comprenait pas ce qui se passait. Et ça se poursuivait parfois, premier jour des règles, deuxième jour des règles, après ça allait mieux. Bref. Donc pendant des années, il y avait comme ça une période du mois où je me transformais, où j'étais vraiment plus la même et où mon entourage ne comprenait pas ce qui se passait. Bon bref, la vie a continué, etc. Et il y a un moment où je me suis dit, mais attends, en fait, ok, tu es bipolaire, mais ça, c'est quand même un petit peu différent. En fait, effectivement, c'est vraiment lié au cycle, au cycle menstruel. Mais même en l'intégrant, je n'en ai pas parlé. Je n'en ai pas parlé avec mon mari, je n'en ai pas parlé avec mon fils. Ce fait qu'eux, ils subissaient de plein fouet à chaque fois la folle, en fait. La folle qui se repointait tous les mois, qui pouvait être méchante, qui avait zéro patience, qui était cassante, qui disait des trucs vraiment, vraiment, qui pouvaient être blessants. Et eux, ils laissaient l'orage passer. Mais après, on n'en discutait pas forcément. Bref. Sauf qu'en fait, il y a un moment, il y a un jour où j'ai vraiment été méchante, où je me suis vue de l'extérieur et je me suis dit, purée, mais déjà, ce n'est pas moi, ça. Et il faut quand même qu'on en discute pour qu'ils n'aient pas une vision de moi complètement... Enfin, qu'ils ne pensent pas que je puisse être aussi méchante naturellement. Comme si c'était la fille normale du milieu de cycle ou du début de cycle qui pouvait choisir consciemment d'être aussi affreuse. Donc, Charles devait avoir... Je ne sais pas, là, il vient d'avoir 11 ans. Il devait avoir peut-être 6 ans. Et je l'ai pris à table avec Julien, mon mari. Et je leur ai dit, bon, ben, voilà, vous vous êtes bien rendu compte qu'il y a des fois où je change complètement. Je vous dis, ce n'est pas encore la bipolarité. La bipolarité, c'est plus une tristesse, tu vois, tu vas te coucher, tu pleures, etc. Non, là, c'est la furie. Donc, ce n'est pas que je vous déteste. Ce n'est pas que ce jour-là, vous êtes infâme. C'est que juste, hormonalement parlant, je n'ai plus aucune patience et tout m'exaspère. Mais ça n'a rien à voir avec vous. Alors, Charles m'a posé plein de petites questions. J'ai essayé d'y répondre le mieux possible. Julien, qui avait bien capté, d'accord, il avait bien capté que ça a été lié au cycle, mais jamais il m'aurait dit, ah, tu es en mode hystérique ou tu es en mode folle dingo parce que tu as tes règles. Parce qu'évidemment, ça, on ne peut pas le dire. Mais la réalité, c'est vrai, vous voyez ? Et il m'a dit, ah ben, ok, c'est bien qu'on puisse en parler, etc. Alors, comment on peut faire ? Comment on peut faire pour éviter ces énormes clashs, ces énormes irruptions volcaniques, etc. ? Eh ben, on a établi des règles, d'accord ? On a établi des règles, des petits mots de passe. Ou quand, parce qu'il le voit souvent avant moi, Julien, quand il voit que je commence un petit peu à être beaucoup plus sensible, à ne plus rien supporter, etc. On a un petit mot de passe, il me le dit. Et là, je ne suis pas encore en mode complètement irascible. Donc, je l'entends. Et là, je me dis, ah, ok, c'est bon, je rentre dans cette zone-là. Donc, tout ce que je ressens, il va falloir que je prenne beaucoup de distance par rapport à ce que je ressens. Je ne vais pas pouvoir agir comme si c'était vraiment la réalité. Quand Julien va commencer à m'exaspérer, ce n'est pas qu'il est exaspérant, peut-être un petit peu. Mais ce n'est pas qu'il est exaspérant. C'est moi qui ai vraiment tous mes curseurs, tous mes levels, normalement, qui sont au moins à la moyenne. Ils sont très, très bas. Donc, c'est à moi de prendre un petit peu de recul, de ne pas dire ce que j'ai envie de dire. Tu me saoules ou pourquoi tu ne fais pas ça ou ça. Non, ok, tu le retiens. Si j'ai envie de le dire, je peux aller dans le jardin le dire. Je peux aller crier dans mon oreiller, il n'y a pas de problème. Mais avoir cette petite distance. Pareil, on s'est dit, voilà, quand Charles t'agace et tu sens qu'il t'agace de manière non raisonnable ou non, vous voyez, non, non, ce n'est pas justifié. Je passe le relais direct à Jus. Je lui dis, Julien, là, je ne vais pas gérer. Là, je vais péter un câble. Donc, Julien dit, pas de souci, ok, je prends le relais. Donc, en mettant les choses sur la table, en regardant en fait cet état de crise qui dure à peu près cinq jours et en l'observant comme une sorte d'objet, comme si on était dans un laboratoire, en l'observant tous les trois, en parlant de nos ressentis, en voyant comment on pourrait faire, etc. Bah depuis, waouh ! Mais ça change. En fait, maintenant, on met beaucoup d'humour là-dedans. Moi, je suis la première à en rigoler. Je ne dis pas que ça se passe toujours parfaitement. Et des fois, je pète quand même un câble. Mais il y a plein de trucs que je sais que je ne dois plus faire. Par exemple, pendant ces quatre, cinq jours-là, on ne va pas aller au resto. On ne va pas aller au resto où je vais être face à deux personnes qui vont parler et qui vont me dire des trucs qui potentiellement vont m'énerver et où je ne vais pas pouvoir m'échapper, où je vais être obligée d'écouter et je vais devoir ranger mon train. Non, non, pas de resto pendant ces cinq jours-là. Pas de longs moments où on est enfermé dans une pièce tous les trois. Vous voyez, il faut que moi, je puisse partir. Il faut que je puisse m'isoler. Et eux, ça, ils vont très bien le comprendre parce qu'on en a parlé en amont. Donc, c'est vraiment l'idée de ne pas faire comme si ça n'existait pas. De ne pas faire comme si tout ce qu'on ressentait sur ces moments-là, c'était réel. C'est juste des trucs qui sont liés aux hormones. Donc, ce n'est pas des choses réelles. On ne déteste pas notre mari. On n'a pas envie de tuer notre gamin. Et vraiment, une fois que tu as compris ça, vraiment réussir à te mettre un petit peu sur le côté, à t'observer et à rire en fait. Et à te dire, ah ouais, je suis tellement, je suis hyper énervée là. Ou tu pleures, mais tu pleures de manière très intense. Mais c'est lié à rien du tout. C'est incroyable ce que ton corps est capable de faire en termes d'hormones, en termes de déséquilibre d'hormones à ce niveau-là. Donc, en avoir conscience, ne prendre aucune décision pendant ces moments-là. Aucune. Laissez les mails, en fait. Laissez les mails pendant cinq jours. Ne pas y répondre. Parce qu'on va y répondre parfois de manière cassante, véhémente, pas très polie. D'accord ? Donc, vraiment, se mettre pendant ces cinq jours-là, en mode, un petit peu avec une sorte de distance de sécurité par rapport à pas mal de trucs. Et après, ça revient. Et après, on redevient nous-mêmes. Et les choses reprennent leur cours. D'accord ? Mais ne pas en discuter avec son entourage, c'est vraiment les laisser dans une sorte de flou un peu toxique qui n'est bon ni pour eux, ni pour nous. Surtout pour des garçons, en fait, qui ne vont jamais le vivre. Moi, mon petit, maintenant, Charlie, il comprend, il sait exactement le truc. Il comprend à fond. Mais c'est très bien. Quand il aura une femme, ça sera bien pour sa femme. Et pour le mari, c'est hyper important d'en discuter. Et bon, et on est, voilà, notre condition féminine, on vit ça. Il y a plein d'autres trucs qu'on vit, mais on vit ça. Et nous, je trouve qu'en tant que femme, on se doit. Non, ce n'est pas en tant que femme. Moi, lise, je me dois, parce que les femmes font ce qu'elles veulent, d'acter le truc. Et vu que j'ai 41 ans, de ne pas faire comme si je découvrais les choses à chaque cycle et pouvoir exploser le monde en entier à chaque cycle. Non. Je sais ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe. Je peux me regarder à distance. Et comme ça, tout se passe beaucoup mieux. D'accord ? C'est beaucoup moins. Ça peut être intense, mais c'est moins impactant pour soi-même et pour les autres. Voilà. C'était ma petite pensée du jour. J'imagine même pas, en fait, si pendant cette période-là, j'avais le bouton atomique. Vous voyez ? Et je pense qu'en fait, la Terre n'existerait plus. Mais bon, maintenant, je sais que je m'en tiendrai à distance pendant 5 jours au moins. Voilà. Allez, je vous embrasse. Ciao. Au revoir. Au revoir.